C'est parti ! Le numéro de ce dimanche 26 juillet de l'année 2015 va se pencher sur le dernier Conseil des ministres et sur le rapport du Camericol. Dans le dossier de détournement des fonds du PPEA2, nous parlerons ici aussi d'un autre dossier de manifestation qui est carré sur le ministère de l'Intérieur. L'invité va juste réagir par rapport à cette question des frais de patrouille et de sécurité intérieure détournée qui seraient placés dans plusieurs comptes bancaires en Europe. La lettre du procureur général Gilles Soudonou au président de l'Assemblée nationale demandant au Parlement de la levée de l'humilité parlementaire de Javier Yahvé-Déou et bien d'autres sujets seront abordés dans cette émission. L'invité de ce numéro, Jean-Baptiste Elias, président du FONAC, fonds des organisations contre la corruption. Serge Norvignon avait écouté et m'aidera à présenter cette émission. Serge, bonjour. Oui, bonjour. Nous allons parler de cette situation, de ce scandale concernant l'aide des Pays-Bas à notre pays avec Jean-Baptiste Elias. Il sera question de... De l'agir, de commenter. De commenter. Et surtout le dernier conseil des ministres qui a révélé un certain nombre de choses. D'abord, Jean-Baptiste Elias, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi aussi un ferme pour décothéquer ce conseil des ministres avec nous. Je salue également vos auditeurs et auditrices de votre chaîne et je leur souhaite bon dimanche. Justement, vous avez suivi le compte rendu du dernier conseil des ministres. Nous allons rentrer dans le but du juge puisque c'est qu'avec vous, une heure, ça ne suffit pas. C'est clair. Alors, les membres du gouvernement ont pris connaissance du rapport du cabinet Kroll au sujet de la mauvaise gestion du PPIAD. D'abord, votre appréciation par rapport au contenu du conseil des ministres. Au niveau du FONAC, nous sommes tristes. Tristes parce que nous aurions souhaité que tout se passe très bien dans le pays et que le conseil des ministres s'occupe des dossiers de développement de la nation. Mais hélas, des comportements déviants face à des citoyens peu orthodoxes, ayant oublié la vertu et l'éthique, se retrouvent au cœur des travaux du conseil des ministres. Mais nous, au FONAC, nous ne sommes pas surpris de ce qui se passe. Depuis 1998, nous ne cessons de parler du comportement que les Béninoises et les Béninois doivent avoir face aux biens publics. Et c'est en cela que nous regrettons ce qui s'est passé. Mais pour revenir dans le vif du sujet, puisque vous avez posé la question, je voudrais vous signaler et à vous et aux auditeurs et auditrices de votre chaîne que le FONAC a déjà été à l'avant-garde de ce qui s'est passé. Dans ce projet baptisé PPEA2, il y a un volet de l'eau qui concerne la SONEB. Et déjà, en février 2014, le FONAC a sonné l'alarme face à un dossier de près d'un milliard 400 millions de francs CFA, toujours de ce projet PPEA2, où un marché a été mal agencé au niveau de la SONEB. Nous pensions que ça aurait pu servir de leçon pour qu'on redresse la barre au niveau de ce département ministériel. Mais hélas, pour près d'un milliard 400 millions de francs CFA, nous avons sonné l'alerte. Nous sommes arrivés devant la presse pour expliquer aux populations ce qui s'est passé. Il fallait réaliser des économies pour la SONEB, en train d'investir ces économies sur d'autres chantiers. Mais au départ, on nous a dit que nous avons menti. Et nous avons sorti toutes les preuves. Nous sommes allés au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics qui nous a donné raison. Et aujourd'hui, le Bénin a été obligé de supporter ce montant de 1 milliard 400 millions, alors que c'était dans le lot de ce que les Néerlandais ont donné. Nous pensions que ça allait servir d'exemple, puisque à l'époque, nous avons rencontré les autorités à divers niveaux, y compris le ministre chargé de l'époque, qui est donc concerné par le dossier. Mais hélas, ça s'est mal passé. Alors, ce que nous rappelons chaque fois, c'est que la gestion se fasse selon les règles de l'art et qu'on suive les tests de la République. Malheureusement, dans ce dossier, il y a eu beaucoup de choses. Tenez, il y a des règles en matière de passation de services qui fixent des seuils pour qu'au-delà de ces seuils-là, on soit obligé d'engager une procédure donnée. Pour certains produits, le seuil maximal est de 20 millions. Pour d'autres, le seuil maximal est de 60 millions. Mais le Code des marchés publics interdit le fractionnement des marchés pour éviter justement d'aller à l'appel d'offres comme c'est prévu. Mais ici, dans ce dossier, on a fractionné à foison. On reviendra dans le dossier si vous le voulez. Elle est dite parce que nous sommes déjà en... Alors, prenez. Toujours, c'est sur une année seulement. C'est sur une année. L'année 2014. Le 1er janvier au 31 décembre 2014. Pour un dossier où le seuil est prévu pour 60 millions et qu'on ne doit pas dépasser 60 millions sans avoir fait un appel d'offres normal, je vous cite, on a fractionné dans ce dossier qui concerne le sujet. 59 992 700 francs CFA. On est à moins de 7 000 francs CFA pour atteindre les 60 millions. Le même jour, on a fractionné 59 666 600 francs CFA. On a fractionné 59 548 100 francs. On a fractionné 59 405 100 francs CFA. On a fractionné 59 605 250 francs CFA. 39 39 700 francs CFA. 59 747 450 francs CFA. 59 996 600 francs CFA. Mais c'est esprit. Justement, tout ceci, mis ensemble, devait permettre de faire un appel d'offres normales pour inviter les soumissionnaires à présenter des offres et qu'on puisse avoir le mieux disant, savoir, au point de vue qualité, ce qui est bien et au point de vue prix, ce qui est bien. Mais puisqu'on ne veut pas aller là-bas, on a, j'emploie le mot simple, saucissonné le marché global pour faire en sorte que l'on soit juste en dessous des 60 millions prévus pour pouvoir passer directement à l'erreur grave. Dans ce dossier, on ne va pas rentrer dans les détails, j'ai amené une partie du rapport ici. On a acheté au cours de l'année des pneus. Je dis pneus pour véhicules pour plus de 100 millions de francs CFA. On a acheté des batteries, des batteries de voitures pour plus de 100 millions de francs CFA. Alors que le projet est prévu pour l'eau potable des populations. On a vu également des clés USB. Oh, mais comment on va en arriver ? Si vous voulez, on n'a pas le temps de dire tout ça. Donc, voilà la situation. Il y a des ordinateurs qui sont achetés pour plus de 50 millions de francs CFA. Mais nous voulons donner de l'eau potable aux populations, faire les forages. Ensuite, tout est afin de programmer de programmation. Il y a bel et bien des forages qui ont eu lieu, mais sans programmation. On a détourné la construction de forages d'eau d'une localité à l'autre, alors que ces localités ne sont pas prévues encore. bref, ce qui s'est passé, ça nous a rendu tristes, mon Moufounaque, parce que nous estimons que notre pays mérite mieux. Nous estimons que les dirigeants de ce pays auraient pu prendre les dispositions nécessaires pour que les choses se passent autrement. Mais hélas, on a fait face à cette situation-là. Justement, par rapport à ce dossier, le chef de l'État a dit qu'il n'était pas au courant. Si vous avez saisi le chef d'État par rapport à ce que vous avez constaté, les irrégulités que vous avez constatées dans ce dossier, est-ce que vous l'avez saisi par écrit ou demandé à une audience puisqu'elle a fait, elle l'a fait, parce qu'aujourd'hui, le chef dit qu'il n'était pas au courant de cette affaire. Non, le plus souvent, nous avons l'habitude d'entendre le président de la République dire que je ne suis pas au courant. Si je ne suis pas au courant, c'est grave parce que dans le dossier toujours de PPEA2, je viens de vous dire tout à l'heure qu'il y a eu des dysfonctionnements au niveau de la SONEP. Nous avons écrit au directeur général de la SONEP, nous avons écrit au président du conseil d'administration de la SONEP, nous avons saisi le ministre de l'OA à l'époque, M. Kassar. Tous les trois nous ont reçus. Mais, par édition des comptes, le compte rendu à l'autorité, c'est où ? Si le ministre nous a reçus sur ce dossier et que nous avons parlé de ça avec lui, il a l'obligation de rendre compte à son supérieur hiérarchique. Son supérieur hiérarchique, à ce jour, c'est le chef de l'État, chef de gouvernement. Donc, qu'il dise qu'il n'est pas au courant, bon, ça devient une affaire de responsabilité. À chaque fois qu'il y a un problème, le président de la République dit je ne suis pas au courant. Qui a nommé les ministres ? C'est lui. Et, si vous nommez quelqu'un, c'est que vous lui faites confiance. C'est la preuve. Chaque fois on dit le chef de l'État m'a fait confiance en me nommant ministre. Si on vous fait confiance et que vous ne pourrez pas rendre compte au fur et à mesure de ce que vous faites ou des dysfonctionnements qu'il y a au niveau de la structure qu'on vous a confiée, il y a également un problème. Voyez-vous, sur ce plan précis, nous allons peut-être revenir dessus, l'une des raisons pour lesquelles nous constatons tout ce que nous constatons est d'abord la responsabilité de ceux qui nomment. Est-ce que ceux qu'on nomme remplissent les conditions réelles pour occuper les postes ? C'est la question qu'il faut se poser. Nous avons dans le pays des tests qui disent voici les conditions à remplir pour être directeur de cabinet. Voici les conditions à remplir pour être directeur agent de cabinet. Voici les conditions à remplir pour être secrétaire général du ministère, pour être insufferive général du ministère, etc. Mais le FONAC a fait un travail monstre au niveau de tous les ministères aujourd'hui. Vous avez à peu près 60% seulement des cadres nommés qui remplissent les conditions et là je suis gentil. Sinon je dirais qu'il y a moins de 50% qui remplissent les conditions. Il y a d'autres qui ne remplissent pas les conditions et qu'on a nommé. Et c'est pourquoi vous entendez et vous voyez souvent des messes de remerciements, des meetings de remerciements parce que la personne c'est elle-même qui ne le remplit pas les conditions mais on l'a nommé là il faut aller remercier celui qui m'a nommé là. Deuxièmement, ces personnes-là savent que bon on m'a nommé là c'est pour un temps rapide qu'il faut que j'aille me bourrer les poches très rapidement afin que bon le tour de l'autre arrive il faut que moi je quitte. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous constatons toute cette dédiance-là malheureusement. Là c'est un détail grave messieurs les journalistes c'est un détail grave et depuis vendredi nos frères et sœurs de Koufos se révoltent on a stigmatisé le Koufos à travers un opérateur économique qui je le rappelle devant ce micro n'a pas encore été écouté par la justice et de ce point de vue il est présumé innocent. Alors depuis vendredi et surtout samedi il y a les ressortissants de Koufos qui sont mal à l'aise. Et là au fournac nous nous demandons qu'on traite le dossier de façon équitable. On aurait pu dire ce monsieur est directeur général de telle société tout comme on a dit directeur de cabinet directeur de société DPP sans plus appeler son nom. Ou alors on appelle son nom mais on appelle le nom de tous les autres de façon équitable. Ou alors si on veut appeler son département on appelle le département des autres aussi. Alors je lance un appel avec votre permission à tous nos frères qui sont des béninois qui sont du Koufos de se calmer. Alors puisque dans le même communiqué on a cité les autres avec leur poste accepté qu'on donne maintenant les noms et les départements des autres pour rétablir l'équilibre. Vous pouvez le faire ? Absolument. Allez-y. Alors numéro 1 Dans ce dossier on a cité l'ex-ministre chargé de l'eau M. Barthélémy Kassa Il est de l'Atakura Je souhaite que vous notez et je souhaite que les auditeurs aussi notent pour bien comprendre et pour qu'on puisse rétablir l'équilibre et que l'équité soit faite. Vous venez en renfort au conseil des ministres ? Non bien sûr parce que bon ils auraient pu ne pas faire ce qu'ils ont fait parce que le pouvoir est stigmatisé c'est pas bien il vaut mieux rétablir l'équilibre Alors dans ce dossier on a cité le directeur de cabinet le directeur de cabinet s'appelle M. Kaki Christophe Kaki Christophe Il est de l'Atakura Dans ce dossier on a cité le DPP Le DPP s'appelle M. Kombieni Emmanuel Il est de l'Atakura Dans ce dossier on a cité le coordonnateur qui plus est il est encore le directeur général adjoint de l'O Il s'appelle Yoksi Yoksi Y-O-K-2-S-I Yoksi Yené Victor Il est de l'Atakura Dans ce dossier on a cité le DAF Le DAF c'est M. Touré Touré il est de la Donga Dans ce dossier on a cité le DGO DGO c'est M. Souradjou il est de Souradjou il est de Borgou DGO c'est M. Souradjou Noum Dine Souradjou Noum Dine il est du Borgou Dans ce dossier on a cité le DRFM je dirais même la DRFM c'est une femme elle s'appelle Mme Maman Abdou Aïratou elle est du Borgou Dans ce dossier on a cité le délégué du contrôle financier auprès du ministre chargé de l'eau il s'appelle Mouhamadou Issa Imourou Mouhamadou Issa Imourou il est du Borgou Dans ce dossier on a cité le chef comptable le chef comptable c'est M. Agandja Agandja Simplice il est de l'Atlantique dans ce dossier on a cité le chef du service matériel et logistique c'est M. Cressel Primaël il est de l'Atlantique voilà dit non qu'il faut faire comprendre au peuple béninois on a donné seulement leur titre dans le communiqué on n'a pas donné leur nom et on n'a pas donné non plus leur origine départementale je voudrais prier les uns et les autres de comprendre que tous ceux dont on a cité les noms ou leur poste dans ce communiqué du conseil des ministres que l'auditeur général a repris tout cela sont présumés innocents jusqu'au moment où la justice prendra une décision en ce qui les concerne de ce point de vue je voudrais encore rappeler à nos frères et soeurs du coup faux qu'il n'y a pas que le coup faux qui soit concerné dans le dossier je viens de citer tous ceux qui sont dans le dossier leur nom avec les départements d'origine pour que tout le monde se calme et je répète à nouveau dans tous les dossiers de maldéisation que nous avons connu ici au Bénin les ressortissants qui sont concernés viennent de tous les départements du Bénin il n'y a pas un département qui est mieux loti que d'autres pour que tout le monde se calme mes frères et soeurs du coup faux n'ont qu'à se calmer c'est clair il n'y a pas que le coup faux qui soit concerné dans le dossier dites nous que pensez-vous des mesures annoncées mesures administratives et annoncées par le même gouvernement à l'encontre des présumés coupables alors il faut d'abord qu'on fasse attention dans le communiqué du conseil des ministres il y a une phrase célèbre que moi j'ai retenue je cite cependant le ministre est invité à se soumettre aux procédures constitutionnelles visant à la manifestation de la vérité en raison de sa qualité de ministre au moment des faits en l'occurrence la haute cour de justice structure habilité à écouter les personnalités de son rang puisqu'il continue de nier les faits qui lui sont reprochés par le cabinet qui serait en possession d'informations échangées entre lui et ses agents incriminés fin de citation mais il n'est pas dit qu'un individu se lève comme ça pour aller se présenter devant la haute cour de justice il y a une procédure je souhaite que les conseillers techniques juridiques et autres cadres qui sont à la présidence et dans le ministère puissent donner la ligne à suivre la procédure à engager le ministre ne peut pas se lever comme ça pour dire je suis venu écoutez moi non il y a une procédure et cette procédure doit être engagée de même les autres mesures qui sont annoncées à savoir la radiation de certains etc il y a également des procédures à en commencer la radiation d'un fonctionnaire répond aux procédures il faut d'abord mettre en place les conseils de discipline il faut que la composition du conseil de discipline réponde à ce que les tests de la république disent il faut que l'intéressé soit invité qu'il soit écouté qu'il soit assisté éventuellement d'un avocat ou d'un autre membre n'est-ce pas de sa corporation bref il faut respecter cette procédure là pour qu'en fait il ne faut pas que d'autres avocats se lèvent pour dire la procédure n'a pas été respectée mon client doit être innocenté et puis voilà ça fait plusieurs fois ah ben malheureusement oui mais on peut aussi accélérer on peut accélérer pour que ça aille vite et que les choses se passent dans de bonnes conditions mais si on ne suit pas la procédure et que l'on veut aller très vite pour aller dans le sens de ce que le commun des mortels souhaite on risque de faire très mal le travail et on n'ira même plus au fond de ce dossier là car les avocats vont soulever la procédure qui a été galvaudé et puis on dira mon client est innocent il faudrait le laisser alors que si on allait au fond du sujet le dossier permettra de savoir si oui ou non il est fautif ou pas si oui ou non il est coupable ou pas et la sanction sera donnée la même chose je voudrais rappeler dans le communiqué du conseil des ministres et dans les documents qui sont envoyés il est écrit que monsieur Kodo Rémy dont on a dit le département du couffon et ils ont écrit Kodo avec C-O-D-O et Rémy avec R-E-M-Y or les dossiers officiels de ce monsieur font croire que Kodo c'est K-O-D-O pour le monsieur et Rémy c'est R-E-M-Y si on ne fait pas attention et qu'on laisse passer la faute Kodo C-O-Rémy R-E-M-Y là mais on dira non il n'y a rien sur la personne devant la juridiction il dira c'est pas moi on dira monsieur Kodo Rémy C-O-D-O R-E-M-Y il dit non c'est pas moi c'est quelqu'un d'autre ah ça va commencer encore à faire d'autres problèmes il dira non voici mes papiers officiels moi je les ai ici dans le studio je vous les montrerai son Kodo là c'est K-O-D-O et puis le Rémy là c'est R-E-M-Y donc si on ne fait pas attention dans la procédure on va partir très vite en besoin et puis les choses vont tomber malheureusement donc voilà de quoi il s'agit lorsque nous prenons le ministre Kassa oui si éventuellement il fallait passer à l'assemblée sur la procédure dont vous venez de parler à quoi ça va aboutir est-ce que vous ne croyez pas que nous allons tout droit comme ça dans l'oubli puisque vous avez vous avez dénoncé plusieurs dossiers dans ce pays qui n'ont jamais abouti par rapport à ces autres personnalités de l'état qui se sont mêlées je vais vous dire la vérité comme je le dis toujours je n'ai pas le sentiment que si ce dossier là n'était pas une exigence des Pays-Bas je ne suis pas sûr que ça connaîtra le dénouement que nous sommes en train de voir aujourd'hui n'oubliez pas que dans ce dossier on a parlé de 2 milliards 6 concernant les Pays-Bas mais dans le rapport on s'est rendu compte qu'il y a plus de 5 milliards qui viennent d'autres sources qui sont concernées par le sujet et dont on n'avait jamais parlé le tout fait 8 milliards autrement dit si c'est sur le budget national que les choses se sont passées je ne suis pas certain que nous aurions les résultats aujourd'hui que nous sommes en train de commenter ça veut dire quoi ça veut dire que il faudrait louer la pression qui est venue de quelque part pour obliger l'état béninois à aller dans ce sens et je voudrais profiter de l'occasion pour demander aux responsables à divers niveaux de profiter de l'occasion pour sortir les autres dossiers parce qu'il y en a encore n'oubliez pas que le 18 juin 2015 le président de la République en Conseil des ministres a dissous l'inspection générale d'état je répète l'inspection des générales d'état a fait des rapports a fait des dossiers sur des entreprises qui ont eu à commettre malheureusement des malversations qui sont de l'ordre de ce que nous disons ici d'accord jamais rendu public souvenez-vous le président de la République lui-même a ouvert sa bouche devant caméra et micro pour dire que si lui doit appliquer les résultats il a fait comme ça si il doit appliquer les résultats des audits lorsqu'il parlait au directeur généraux au directeur généraux tous les directeurs généraux des entreprises publiques de ces républiques vous serez en prison c'est clair alors justement pourquoi il ne le fait pas pourquoi il ne le sort pas il faut le sortir maintenant et profiter de la situation pour dire bon ok j'avais des dossiers qui sont en attente je les sors aussi tous ceux qui sont concernés on les met dans le même palier sinon il y aura deux points de mesure certains de ceux qui ne sont concernés pas sur le sujet vont dire mais comment l'autre a fait pire que moi on ne lui a rien dit moi je le fais maintenant on me poursuit et ce serait l'injustice donc il faut sortir les autres dossiers aussi pour mettre tout le monde sur le même pièce d'égalité et les traiter de façon équitable afin que le peuple béninois se rende compte que la justice est réellement sur les rails et qu'il n'y a pas deux points deux mesures je répète à nouveau il y a beaucoup d'autres dossiers qui concernent des irrégularités qui sont commises dans d'autres sociétés d'état et que les rapports sont établis qui sont gardés on ne les a pas sortis il faudrait profiter pour les sortir pour que tout le monde soit logé à la même enseigne parce que ici ce dossier ne peut pas rester à l'état d'ailleurs les pays barons ont exigé la lettre est là la lettre de l'ambassadeur est là jusqu'au 1er août il fallait faire quelque chose et quand il y avait eu un peu de retard dans le document il y a eu une semaine de retard donc le point est donné maintenant jusqu'au 8 août et d'ailleurs le 25 juillet quand le rapport a été rendu public il y a une réaction des pays bas aussi que vous avez entendu les pays bas attendent la suite attendent la suite alors je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment qui sont proches du pouvoir qui sont dans des structures données de conseiller gentiment au président de la rubrique de sortir les autres dossiers aussi pour que les Béninois ne soient pas traités deux fois deux mesures justement par rapport au ministre Kassa le conseil des ministres a dit qu'il n'y a eu aucun flux financier vers lui au même moment il est l'actuel président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et quand de l'extérieur les gens voient ça est-ce que c'est pour les Béninois quelqu'un qui a cité le Béninois l'a dit on ne voit pas l'agent du Blanc comme ça mais voilà il est impliqué il est décidé c'est vrai on est présumé pour l'instant coupable mais quand on voit tout ça de la Syrie est-ce que notre pays l'image que dans notre pays a la Syrie est-ce que c'est c'est bon d'abord dans le communiqué il y a un certain nombre de phrases il y a un certain nombre de propos qui sont de nature à semer le trouble dans les esprits des uns et des autres qui n'appartient pas au secrétaire général du gouvernement ni au conseil des ministres d'apprécier si ta école a décidé de confier le dossier aux structures chargées de la connaître en l'occurrence la justice elle peut être administrative comme elle peut être judiciaire laissons la justice qualifiée est-ce qu'il y a eu oui ou non manipulation financière ou pas c'est la justice qui va le dire même si dans le rapport on n'a pas descendu attention nous savons que n'est-ce pas en échangeant avec les agents incriminés ils ont continué de soutenir que le ministre est là-dedans et on a dit que le ministre continue de nier les faits qui lui sont reprochés par le cabinet qui serait en possession d'informations échangées entre lui et ses agents incriminés qui n'appartient pas au gouvernement ni au secrétaire général du gouvernement de dire qu'on n'a pas trouvé d'argent là-dedans qu'est-ce qu'il prouve quelle preuve lui il a c'est seulement au niveau de la justice qu'on fera le point imaginez un instant et ça se passe très souvent que quelqu'un qu'on a mis à ce poste qui ne mérite pas d'être à ce poste veut faire plaisir ou veut tenter de garder son poste prend de l'argent liquide et revient voir son ministre ou son supérieur et remet le sac d'argent à celui-là il n'y a pas de trace matérielle mais lui devant la justice peut décrire comment ça s'est passé pour permettre à la justice d'aller fouiller de dire ah on a trouvé cet argent là à tel endroit donc c'est que c'est vrai mais cette investigation n'a pas encore eu lieu et qu'on commence par dire ce qu'on est en train de dire là c'est pas bien ça sonne mal dans les oreilles de tout le monde aussi des Béninois et à travers les réseaux sociaux et autres organes puisque vous êtes maintenant sur satellite le monde est devenu un village planétaire ça sonne mal les gens ne comprennent pas comment les investigations n'ont pas encore eu lieu il n'y a pas un juge d'instruction qui a déjà fini de faire son travail et on a commencé par dire non non on n'a pas trouvé d'argent dans cette affaire là c'est difficile de le dire on aurait pu mesurer les phrases placées dans le communiqué pour éviter à ce que les choses se passent comme elles se passent est-ce que c'est déjà une grosse pierre qui est jédite dans le jargon du premier ministre parce que là il découvre un peu ce qui se passe ce qui va se passer durant son je ne dis pas son mandat voilà il n'est pas ce court mandat parce que là apparemment il était là quand le compte de l'aïe a été rédigé il fait partie partie prenante de ce test là est-ce que vous pensez qu'il est habilité franchement gérer cette situation pendant ces sept ou huit mois qui restent encore pour le gouvernement de l'aïe je voudrais rappeler aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment et à vous même monsieur le journaliste que le premier ministre n'est pas un inconnu du sous-gouvernement je vous rappelle qu'il a été nommé depuis des années conseiller spécial du président de la république d'Aïboni avant de devenir premier ministre ce que les gens ne savaient pas il n'est pas premier ministre en juillet 2015 il ne s'est pas approché du pouvoir seulement en juillet 2015 il était conseiller spécial du président de la république depuis plusieurs années donc censé être dans les arcanes de la présidence de la république depuis plusieurs années donc il doit savoir ce qui se passe d'une manière ou d'une autre maintenant que des communiqués de ce genre sont rédigés peut-être qu'il sera un peu plus regardant et tout le monde d'ailleurs il n'y a pas que lui même tous ceux qui rédigent ils vont essayer de voir un peu quelle est la consonance de ce que sauf si sauf si il y a des buts visés en rédigeant comme on a rédigé parce que quand on a dit X est de tel département sans dire le département des autres et ce que c'est une erreur au départ j'avais cru que c'était une erreur quand j'ai écouté le secrétaire général parler mais quand l'auditeur général a repris la parole et a répété la même chose je me dis là ce n'est plus une erreur c'est bien ciblé et on veut vraiment parler de ça et de ce point de vue il faut la rétablir l'équité donc des choses de ce genre à notre avis à nous il faudrait traiter l'information de façon à ce que les gens ne se posent pas des questions et quand les gens ne commencent pas à se poser des questions le doute s'installe et quand le doute s'installe ce n'est pas bon non plus pour la suite nous au FONAC nous souhaitons toujours qu'on fasse l'équité dans le traitement de l'information pour que tout le monde sache que le travail est fait de façon impartiale et que on a fait les choses comme on devait les faire voilà ce qu'il faudrait comprendre est-ce que la lutte contre la corruption vous y croyez ah bah bien sûr il faut y croire je répète à tous ceux qui nous écoutent en ce moment que la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en rubrique du Bénin a prévu une longue durée de prescription si la promesse de la corruption ou l'argent ou autre chose qu'on vous aurait donné à une valeur inférieure à 10 millions de francs CFA le délai de prescription est de 20 ans si aujourd'hui vous avez une protection politique vous n'en aurez pas pendant 20 ans si le montant est inférieur à 10 millions de francs CFA mais si le montant est supérieur à 10 millions de francs CFA on vous poursuivra jusqu'au dernier jour de votre mort ça dit si vous devez mourir demain jusqu'à aujourd'hui on va vous poursuivre ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce qui compte sur des protections politiques aujourd'hui n'ont qu'à faire attention parce que la loi est là et au moment où la protection politique va finir on vient les prendre on va les épingler pour pouvoir dire venez rendre compte de la gestion que vous avez eu à faire à tel à tel moment donc c'est pas fini tous ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils sont dans les bonnes grâces du pouvoir et qu'ils peuvent faire ce qu'ils sont en train de faire donc à faire attention la loi est là elle est en vigueur l'imprescriptibilité des crimes économiques est dans le dossier et de ce point de vue à tout moment jusqu'à la veille de leur mort on vient d'aller chercher donc nous nous croyons toujours à la lutte contre la corruption parce que c'est très simple pour qu'il y ait corruption il faut un corrupteur et un corrompu c'est tout il suffit que l'un des deux dise la corruption ne passera pas par moi et la corruption va cesser mais comme nous sommes dans une société où toujours il y a des brebis galeuses il y aura certainement de la corruption nulle part au monde la corruption n'est enrayée définitivement mais il est à souhaiter que la corruption diminue sensiblement parce que le fruit de la corruption hélas empêche les populations de bénéficier d'un certain nombre de choses tenez nous sommes sur ce dossier qui fait plus de 40 milliards de francs sympas pour donner de l'eau potable aux populations de nos villes et campagnes il y a des endroits au Bénin où on est encore obligé d'aller prendre de l'eau de boue des marécages des rivières des lacs pour boire si on gérait de façon parcimonieuse ce montant de 40 milliards on fournira de l'eau potable à beaucoup de populations comme vous le savez l'eau c'est la vie alors si on ne le fait pas et que pour une raison ou autre le pays va suspendre ces 40 milliards c'est beaucoup pour les populations vous imaginez ce qui va se passer ? parce que quelques individus auraient mal géré ces fonds on les suspend pour empêcher la population d'avoir accès à l'eau potable je dirais que il s'agit d'un crime et de ce point de vue il faut que nous essayons de faire en sorte que nous évitons de commettre ces crimes-là dans le pays est-ce que comme le président l'actuel président nigérien nous n'allons pas au lieu de chercher à envoyer les gens en prison leur demander d'aller déposer les sous volés ? de toute façon c'est écrit dans le communiqué du conseil des ministres il n'y a pas que la poursuite judiciaire seulement mais il y a le remboursement quelqu'un a posé la question ils trouveront l'argent où pour rembourser et j'ai répondu ils ont mis l'argent où ? s'ils ont pris l'argent pour aller remettre aux femmes ils n'ont qu'à aller voir la femme pour dire madame je suis épinglé maintenant remettez-moi l'argent s'ils ont pris l'argent pour aller remettre à leur supérieur hiérarchique ils n'ont qu'à aller voir le supérieur hiérarchique pour dire je suis épinglé maintenant remettez-moi l'argent parce que le tout n'est pas de 10-0 en prison nous avons connu des cas ici où les gens sont partis en prison ils ont purgé leur peine ils sont sortis et ils se coulent douce de ce qu'ils ont volé c'est le plus intéressant de faire comme ça vous allez en prison peut-être et vous devez rembourser ce que vous avez pris et là il faudrait on va fouiller parce que tous ceux dont nous parlons ici et bien je ne veux dévoiler rien de particulier ils ont des biens énormes et ces biens là il faut réagir dessus pour voir comment on peut faire pour trouver des remboursements ça c'est la justice qui fera c'est pas notre rôle à nous nous sommes à la prévention nous sommes à l'information nous sommes à la dénonciation et c'est ce que nous faisons pour l'instant la justice fera le reste justement dans un pays monsieur Jean-Baptiste où du jour au lendemain des gens se lèvent et construisent des bâtisses comme vous allez à Caille vous voyez des immeubles des centaines de millions un peu partout aujourd'hui il n'y a pas un cabinet pour vérifier pour voir comment ces gens arrivent à avoir de l'argent et puis tout le monde on est à la base et tout le monde les gens regardent et vous faites justement au niveau des organisations de lutte contre la corruption qu'est-ce que vous faites complètement est-ce que vous attire l'attention du pouvoir parce que là tout le monde se retrouve bien au haut parce qu'aujourd'hui on trouve que l'Etat est un peu complaisante par rapport à la justice de la santé non jusqu'à 2011 jusqu'à 11 octobre 2011 ce n'était pas possible de faire la vérification pour l'enregistrement illicite avec cette loi la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant la lutte contre la corruption et autres infractions correctes en République du Bénin on est en mesure aujourd'hui de demander monsieur vous roulez dans telle voiture de 60 millions de francs CFA mais vous êtes à Radio-Océan FM vous gagnez 50 millions de francs CFA 50 000 où avez-vous trouvé la gamme pour acheter la voiture de 60 millions on peut vous le demander aujourd'hui donc la classabilité aussi absolument absolument alors c'est justement une piste que vous sortez en citant une localité du pays où il y a des bâtisses et la plupart de ceux qui sont concernés par ce sujet habitent cette localité non la justice à son point ira voir de ce côté pour comprendre ce qui s'est passé et demandera peut-être des comptes aux gens pour dire vous avez construit tel bâtiment donnez-nous l'origine de ce fond ça serait peut-être des indices pour permettre à ce qu'on sache où est passé l'argent éventuellement si c'est le cas notre justice aujourd'hui il est à souhaiter que la justice soit renforcée que les formations nécessaires soient données aux juges pour que les investigations pointues puissent se faire et que l'on y mette assez de moyens pour que la justice puisse faire correctement son travail qu'on la laisse réellement indépendante et qu'elle puisse faire son travail parce que il y a parfois des émissions de pouvoir dans les affaires de la justice toutes choses qui font que malheureusement on n'arrive pas à pouvoir cerner le travail que fait la justice autre chose la justice prend son temps nous sommes dans un pays de séparation des pouvoirs mais si ce temps est trop long parfois les populations sont découragées sont désassonnées on ne se retrouve pas ah mais X a fait ceci et puis bon voilà dans ces temps-là que la justice se prend parfois on vient dire bon le dossier n'a pas été fait ce qu'il doit faire on devrait renouveler si on n'a pas renouvelé ça donc laissez mon client on parle de liberté provisoire et puis ça devient liberté définitive il y a de la question à liberté provisoire depuis 10 ans le procès n'a jamais eu lieu et puis on l'a même oublié et voilà tout se passe comme ça c'est pas bon non plus il faudrait donner les moyens à la justice lui donner son indépendance l'aider à compléter son effectif puis exiger d'elle les résultats Jean-Baptiste Gass c'est un peu pour moi comparaison n'est pas raison on le dit souvent mais quand on prend justement les trois présidents qui ont géré ce pays depuis 1940 le président Nisekho le président Nisekho le président Nisekho le président Nisekho le président Niaï il était banquier un militaire si on dit disons d'apprécier la corruption sur ces régimes qu'est-ce que vous avez dit ? on ne peut pas apprécier les temps ne sont pas les mêmes d'une part ensuite les moments où les choses sont passées il n'y avait pas toujours la possibilité à toutes les structures qui existent ou qui devraient exister de pouvoir donner les informations en fait tout ce que nous disons aujourd'hui c'est parce que les structures de lutte contre la corruption sont sur le marché et essaient de faire des investigations pour venir à vos micros ou devant vos caméras pour donner l'information au peuple si ces structures n'existaient pas et que on ne faisait pas la veille citoyenne on ne faisait pas les pressions nécessaires sur le gouvernement pour que le bon comportement l'éthique et la morale soient au rendez-vous le peuple ne saura rien il se pourrait que ce que nous disons aujourd'hui ait eu lieu déjà depuis 15 ans depuis 20 ans depuis 30 ans parce que tout simplement nous n'étions pas là on n'était pas au courant et donc on n'a pas pu le dire maintenant nous sommes là bien organisés avec des structures dans tous les secteurs dans toutes les comment dire dans toutes les structures nous avons l'information et nous faisons les investigations nécessaires et nous venons donner l'information au peuple de ce point de vue c'est difficile de comparer parce que si nous n'existons pas depuis par exemple 1990 le FONAC n'existait pas il n'y avait aucune structure de lutte contre la corruption qui existait alors comment voulez-vous que nous puissions comparer puisqu'il n'y avait aucune pression sur le gouvernement à l'époque pour dire vous devez faire comme ceci vous devez faire comme ça c'est difficile de le dire voilà pourquoi modestement nous ne sommes pas à mesure de faire faire comparer c'est pas la langue de bois non pas du tout vous savez bien que nous disons toujours tout ce que nous devons dire mais quand nous ne connaissons pas nous sommes humbles et nous disons nous ne connaissons pas nous n'avons jamais dit qu'on connait alors que nous ne connaissons pas parce que tout ce que je dis à votre micro ici mettez-vous à l'aise quand je vais sortir de ce studio et qu'on va me poser la question j'apporterai les preuves de ce que je vais dire et chaque fois que je ne suis pas à mesure d'apporter les preuves je ne dis rien j'ai donné tout à l'heure le nom du directeur du cabinet et j'ai donné l'origine de son département si c'est faux il n'a qu'à venir sur votre plateau il dit que c'est faux j'apporterai la preuve voilà c'est ça c'est tout ça qu'il s'agit il y a un autre dossier qui est sur le tapis également c'est vrai que ce week-end a évolué c'est vrai qu'on ne vient pas encore tous les éléments par rapport à ce dossier c'est pas rapport à la maltisation au niveau du ministère de l'intérieur il y a plusieurs milliards décaissés par le gouvernement pour les frais de patrouille et de sécurité intérieure du pays et qu'elles ne sont jamais parvenues aux agents aux ayants droit c'est-à-dire les policiers et selon le DRFM qui a été auditionné hier à la BEF ces fonds seraient placés dans plusieurs comptes bancaires en Suisse et à Paris et ils seront présentés demain au procureur de la rubrique nous allons avoir plus de détails demain lorsqu'il va se présenter devant le procureur de la rubrique mais d'abord votre appréhension par rapport à cette maltisation ce dossier de maltisation de l'intérieur avant que vous nous reposez la question je vous ai dit tout ce que je dirais ici j'apporterai les preuves sur ce dossier précis il n'y a encore aucune preuve attendons d'avoir si vous voulez dans la semaine je vais faire toutes les investigations j'aurai tous les éléments et dimanche prochain si vous voulez je serai encore sur le plateau pour pouvoir décortiquer ce dossier avec vous et avec les populations mais à l'état pactuel je n'ai rien sur ce dossier je ne peux donc rien dire puisqu'en sortant je ne serai pas en mesure de prouver ce que j'ai dit de ce point de vue je voudrais présenter mes excuses aux auditeurs et auditrices de votre chaîne et à vous-même de ne pas pouvoir répondre puisque je n'ai aucun élément sur ce dossier vous savez bien que ce que la presse nous dit il y a du bon et du moins bon donc je ne vais pas sur la barre de ce que la presse a relayé dire c'est comme ça comme ça je ne veux pas opiner dessus vous voudrez bien m'excuser que je ne puisse pas répondre à cette question mais je vous garantis que dans la semaine nous au FONAC nous ferons toutes les investigations nécessaires nous aurons accès à tous les éléments et si c'est possible que nous arrivons à boucler le dossier et bien dimanche prochain si c'était nécessaire selon l'évolution du dossier nous viendrons donner le résultat de nos investigations mais on ne vous retrouve pas souvent dans nos municipalités vous voyez la semaine prochaine déjà on va changer à la tête des municipalités mais on annonce assez de scandales de vente de domaines d'étournement de fonds est-ce que vous n'opinez pas souvent oh là là comment vous ne nous retrouvez pas dans les localités les maires qui sont en écoute à ce moment savent bien combien de fois le FONAC est passé dans toute la localité vous n'avez pas entendu le commentaire que nous avons fait sur l'utilisation des fonds FADEC vous n'êtes pas au courant le FONAC a fait une sortie sur ça et nous avons demandé à ce que le maire a la justice pour ça vous avez oublié mais vous n'avez pas entendu mais les maires qui sont à l'écoute c'est-à-dire les maires qui sont encore en fonction jusqu'à ce jour dans la plupart des départements il n'y a que le septentrion où nous ne sommes pas partis tout simplement parce qu'on n'a pas eu les moyens d'y aller mais les autres départements ils ont reçu la visite du FONAC des maires ont reçu la visite du FONAC soit parce que nous les avons invités et même à des endroits où l'accès est difficile nous demandons qu'ils viennent au chef au lieu du département et nous avons fait des investigations et des interrogatoires avec les maires leurs services compétents et avec les préfets si vous étiez intéressés par ces dossiers-là on viendra encore nous avons parlé de ça mais les fonds FADEC et même la gestion simple au niveau des communes a fait problème nous sommes partis je me souviens comme si c'était hier quand nous étions partis par exemple je vais donner un exemple pour faire l'investigation au niveau de Dijia Dijia c'était pas contre nous bon nous avons demandé à ce que le maire et tout son conseil communal et tous les services viennent à abomber le préfet du département du Zouot des Collines était là il a assisté nous avons fait pendant plus de 4 heures de horloge d'interrogatoire comment ça vous ne pouvez pas dire ce que vous dites là le fournac ne reste pas seulement dans les bureaux le fournac sort et le niveau local nous intéresse mais mieux il y a notre collègue Alcret qui est Martin Assoba qui est donc dans les communes aussi qui fait un travail dans ce sens donc la lutte contre la corruption se fait également au niveau décentralisé est-ce que ce n'est pas mieux que dès la semaine prochaine que ces maires ces municipalités que vous avez parcourues et qui ont des problèmes des choses là sur le projet et si ces gens là se positionnaient pour se faire les liens est-ce que il ne faut pas sortir et demander à ce que ça ne soit pas fait mais non ce n'est pas comme ça que ça se passe même si nous disons aujourd'hui tel maire avec les preuves a fait ci a fait ça il y a le conseil communal qui fera l'élection et une fois que l'élection est faite nous pourrons demander à ce que éventuellement si toutes les preuves sont établies avec tous les dossiers que l'on envoie le dossier carrément la justice n'oubliez pas que des maires en fonction ont été épinglés mis en prison donc c'est possible il ne faut pas se mener à la politique si la politique décide d'élire telle personne bon elle est élue mais si comme nous le disons nous avons des choses à soupçonner on envoie à la justice la justice décide que la situation est suffisamment grave elle décide de mettre l'intéressé sous mandat de dépôt vous avez vu qu'il y a des maires qui sont en prison aujourd'hui donc c'est des choses qui peuvent arriver nous sommes dans un pays de séparation de pouvoir nous ne voulons consécuter personne le travail que nous faisons est dirigé contre personne il ne faut pas qu'on fasse de l'acharnement contre Y contre Y seule la justice va décider et si la justice décide nous allons tous nous prier est-ce que vous avez eu à faire des investigations au palais de la république bien sûr avec facilité oui le chef de l'état nous avait reçu a reçu le fournac et c'est un dossier assez sensible sur lequel nous avons travaillé avec lui il nous a reçu il nous a il a répondu aux questions que nous avons posées il y a des caisses noires ça c'est vrai non non on ne s'est pas occupé de la caisse noire parce que la caisse noire il y a un document officiel qui dit comment il faudrait faire on ne s'est pas occupé de la caisse noire pas du tout mais il y avait eu des sujets sur lesquels nous nous sommes occupés le chef de l'état l'actuel il nous a reçu et nous avons discuté pourquoi pas c'est vrai que vous faites un travail très difficile sur le cas vous êtes présent du fournac est-ce que vous avez fait des représailles il y a vraiment vu votre collègue je répète toujours que ce que nous faisons est dirigé contre personne et vous qui êtes là vous me protégez vous aussi vous me protégez le peuple béninois me protège et protège tous les membres du fournac quand des lois de la nature existent et que le travail que vous faites n'est dirigé contre personne que c'est pour le bien public je répète à nouveau vous avez dû constater que pendant la période électorale le fournac s'est abstenu de faire des sorties nous avons décidé nous avons des dossiers on a décidé de ne faire aucune sortie parce que justement en faisant les sorties il y a des gens qui ne seraient certainement pas élus mais on dit non si on le fait c'est pas bien c'est bien pour certains d'autres m'ont dit ah oui le peuple a bien raison de faire comme ça mais les intéressés vont se lever pour dire mais voilà le fournac m'en veut le fournac c'est que je suis candidat et c'est maintenant qu'il sort le dossier sur moi le fournac a reçu des sourds de telles personnes voilà donc nous nous sommes refusés de le faire pour qu'il n'y ait pas d'interprétation dans ce sens donc je répète nous ne faisons du mal à personne et de ce point de vue la nature nous protège l'esprit de chacun des béninois nous protège une fois que c'est démontré que nous ne faisons du mal à personne et que ce que nous disons c'est juste pour que ça serve d'exemple et que d'autres ne commettent pas les mêmes impairs dans la gestion des biens publics nous sommes protégés il n'y a pas de problème nous n'aurons rien si nous arrive quelque chose demain sachez que c'est ce que nous avons déjà pris comme rendez-vous avec la mort qui nous est arrivée ce ne serait pas quelque chose de provoquer par quelqu'un voilà voilà c'est vrai qu'il y a presque 10 heures dans nos studios nous allons aborder très rapidement le dernier volet de cette émission en donnant monsieur l'appel de l'éditeur c'est par rapport à la levée de l'église parlementaire de l'enlève j'avais eu il y a eu une lettre un courrier du procureur général Gilles Soudelon à mettre à l'église pour cette question est-ce que vous attendez les débités sur ce cas il faut la parole à ce dossier ça dépend le député Yahweh Dehou a planché à l'Assemblée nationale devant les députés je ne l'ai pas entendu parler de ce dossier en dehors de l'hémicycle de ce point de vue oui de ce point de vue la loi le protège quand vous êtes dans l'exercice de votre fonction de député et que vous intervenez on ne peut pas vous inquiéter bien on a tourné le dossier pour dire offence au chef de l'état bon offence et outrage au chef de l'état ça s'apprécie j'ai cru entendre le président de l'Assemblée nationale dire qu'il n'y a pas de réponse ce qu'il a dit plutôt que de parler d'offence et d'outrache au chef de l'état il serait bon de mettre à la disposition du peuple tout le dossier complet et de justifier le contraire de ce que lui il a dit c'est aussi simple que ça et à partir de cet instant là nous allons comprendre les questions ont été posées qui n'ont pas de réponse à ce jour on dit le dossier est devant la justice mais si c'est devant la justice pourquoi on veut poursuivre le député pour avoir parlé de ça pourquoi on ne parle pas de ça soi-même pour donner l'éclairage au peuple nous on s'interroge au fournac on n'a pas encore la réponse mais c'est certain que face à ça ça ne va jamais prospérer ce dossier vous avez opiné dessus oui oui sur le dossier nous avons opiné et je vous annonce officiellement que la cour suprême s'est prononcée sur le dossier de l'ICC service et a demandé il y a un arrêt de la cour suprême qui est sorti et a demandé à ce que certaines personnalités soient écoutées devant les tribunaux y compris le président de la république même en exercice mais c'est sorti non non c'est sorti il y a quelques jours je vous parle de l'arrêt qui est sorti il y a quelques jours on verra bien comment cet arrêt sera appliqué à quelques 7 mois du départ du président Moulin Yair la cour suprême qui a créé ce dossier depuis 2010 non vous savez je l'ai dit tout à l'heure la justice prend son temps si elle prend son temps et qu'elle finit par sortir la décision il faut l'appliquer en demandant ce qu'il soit écouté il y a peut-être 23 personnes 23 personnalités qui sont citées dans cet arrêt là et qui donc nécessitent que le travail soit fait et nous espérons que ces personnalités vont répondre devant la justice pour clarifier la situation afin que le peuple béninois soit édifié dernière question est-ce que vous avez d'autres dossiers à nous révéler en direct sur les endroits non non il n'y a rien à révéler pour l'espace nous travaillons toujours sur les dossiers nous sommes là pour ça il y a peut-être des dossiers qu'on n'a pas évoqué non pour moi au portail on va en parler aujourd'hui nous n'embrouillons pas trop les auditeurs et auditrices ce que nous avons déjà servi beaucoup et comme ils vont réagir poser des questions s'il y a d'autres sujets sur lesquels on va réagir je vous ferai aussi et si ça intéresse votre chaîne on viendra en parler merci beaucoup je remercie tous ceux qui ont parlé le premier il a fait son commentaire il n'y a pas de questions précises il dit seulement que le chef de l'état a 32 semaines de la fin de son mandat bon il y a des organes de presse qui comptent même jour par jour même pas semaine par semaine donc vous le voyez il y a Mathieu Rotonou qui demandait comment est-ce que comment est-ce que vous avez apprécié la sortie de la JT Céveline là au sol malheureusement je n'ai pas écouté cette sortie j'étais peut-être pas sur le territoire national donc je ne saurais rien dire sur cette question parce que je n'ai pas écouté la sortie de madame Lawson donc je ne sais pas je ne peux pas répondre je ne connais pas d'accord et l'audit de la mairie pourquoi ça n'a pas été publié justement si vous avez suivi ce que j'ai fait déjà comme intervention à divers niveaux j'ai répété que l'on sorte tous les audits c'est pas seulement Porte-Nouveau tous les audits et sachez-le il y a des rapports de mission qui ont eu lieu à propos du fond FADEC concernant toutes les communes ce rapport existe au plan administratif normal et le contenu est que il y a eu des dysfonctionnements au niveau de certaines mairies de certaines communes mieux les honorables députés ont mis également une commission en place qui a travaillé sur les fonds FADEC au niveau des 77 communes les rapports existent aussi mais nous avons tous suivi quand en plénière le dossier a été traité et que certains députés ont demandé qu'on transmette le dossier au gouvernement avec recommandation de les envoyer à la justice j'ai vu moi-même et j'ai écouté un député dire au nom de son groupe à lui il refuse qu'on demande au gouvernement d'amener le dossier à la justice à partir de cet instant il y a un problème et le monde entier a écouté s'il y a des maldés au niveau des dossiers d'audits constatés par les honorables députés qui envoient le dossier à l'exécutif pour être traités qu'on demande à ce que l'on mette dans le dossier que la représentation nationale demande qu'on envoie le dossier à la justice pour que les contrevenants soient poursuivis et que des députés dans un groupe donner sur l'air pour dire non il n'est pas question de demander ça les gens se posent des questions voilà ce que je peux dire sur ce dossier et l'État souhaitait que les députés prennent souvent la disposition parce qu'indépendamment du côté on a dit qu'il y a des considérations politiques mais il y a des communes dans lesquelles les députés qui sont partis sont bien du même bord politique que le maire et pourtant ça s'est mal passé est-ce qu'on peut dire que ces députés en veulent au maire c'est pas évident de notre côté il y a les inspecteurs qui ont fait un travail administratif scientifique dénué de toute considération politique ces rapports également existent au niveau de tout on peut les envoyer aussi à la justice ou alors les rendre public pour que le peuple soit au courant donc c'est de ça qu'il s'agit il n'y a pas que porte de nouveau d'accord quelqu'un monsieur Aroukounou Antoine demandait tantôt s'il ne fallait pas éviter de placer monsieur Kassar sur la liste pour se faire lire finalement député puisqu'on a su quand même que cet appel était sur la table jusqu'au jour d'aujourd'hui 26 juillet 2015 tous ceux qu'on a cité dans le dossier PPEA2 sont considérés comme innocents de ce point de vue les partis politiques avaient le loisir de positionner qui ils veulent en tête ou non de leur liste c'est seulement quand la justice va finir son travail qu'on saura qui est coupable qui ne l'est pas de ce point de vue non ils ont estimé qu'il faut le mettre à la tête de liste pour être élu député il a été élu député mais il n'est pas exclu que si un député est reconnu coupable il puisse prioger sa peine donc on attend de voir j'espère que les honorables députés nous suivent et d'ailleurs monsieur Antoine a été très clair pour l'article 90 il a très bien dit j'espère qu'ils ne vont pas interrompre le cours puisque ça s'est passé au moment où le monsieur concerné n'était pas député donc ils vont faire le travail nécessaire et c'est même dans son propre intérêt à lui d'aller là-bas et d'aller laver son honneur mais s'il n'y allait pas les soupçons continueront toujours et je dis une fois encore la loi a prévu l'imprescriptibilité si demain le soutien politique aujourd'hui n'est plus au rendez-vous et bien on viendra le prendre si demain il n'est plus député on viendra le prendre autant n'est-ce pas satisfaire à cette disposition aujourd'hui pour se faire laver complètement où il y a tous les éléments pour qu'il puisse apporter les preuves qu'il n'est pas coupable pour que ça avance il y a monsieur maintenant qui a voulu savoir si vous continuez de croire en cette phrase du chef de l'état qui n'est jamais au courant tout le peuple béninois commence pas à douter il n'y a pas que le fournac le peuple béninois commence pas à douter chaque fois qu'il y a un problème surtout en matière de malversation le chef de l'état dit qu'il n'est pas au courant le peuple béninois doute il n'y a pas seulement que le fournac je profite dans le communiqué du gouvernement où on dit que monsieur Kassa n'est pas coupable mais responsable qu'il n'était pas au courant etc et voilà qu'on lui demande à lui d'aller se présenter à la recours de justice le chef de l'état n'est jamais au courant est-ce que c'est pas la même chose pour lui oui oui enfin bref de toute façon vous comprenez bien que quand quelqu'un est sous la braise et qu'il faut bien dire quelque chose pour amuser la galerie on peut parfois sortir des phrases qui permettent n'est-ce pas de dire aux gens bon ok je n'en suis pour rien je ne suis pas au courant etc la responsabilité entière et totale je ne suis pas au courant chaque fois qu'il dit ça il m'a mal à l'aise tout le gouvernement parce que si vous avez mis quelqu'un à un poste doré vous devez avoir le retour au fur et à mesure si vous n'avez pas le retour c'est que vous avez mal choisi celui-là ou que vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas compétent et de ce point de vue vous assumez la responsabilité puis c'est vous qui l'avez nommé et de ce point de vue quand il dit ça il met mal à l'aise lui-même d'abord parce que ça veut dire qu'il a mis des gens là qui ne sont pas compétents ou bien qu'il a mis des gens là qui ne lui rendent pas compte et pourtant il continue de leur faire confiance et de ce point de vue c'est lui-même il se décrédibilise en disant je ne suis pas au courant d'accord et madame la scolastique que ce soit nous avons amené dans le septembre on parle d'une cantine des enfants est-ce que le PNAC a pris la paix qu'est-ce que vous pensez faire ? non, malheureusement dans le secteur scolaire il y a eu beaucoup de mauvaises gestions au niveau des cantines scolaires il n'y a pas que seulement dans le Borgou il y a ailleurs aussi nous ne sommes pas venus sur ce dossier actuellement parce que nous n'avons pas les éléments en main ici je confirme que ce n'est pas seulement dans le Borgou que le problème se pose ça se pose encore dans d'autres départements et si elle est intéressée qu'elle se rapproche de nous ou alors on fera une émission spéciale sur ça et on donnera des éléments concernant d'autres départements où la gestion des cantines scolaires pose problème mais il y a toujours des complicités hélas dans cette affaire et bon on n'aura certainement pas le temps de pouvoir parler de tout ça aujourd'hui et du côté du CNHU avec les faux diplômes ? oui monsieur vous avez raison je confirme qu'au niveau du CNHU il y a eu des cas de faux diplômes le FUNAC s'en est occupé ce n'est pas faux celui dont vous parlez a été auditionné par le FUNAC ce n'est pas faux il nous a expliqué tout ce qui s'est passé ce n'est pas faux et donc le FUNAC est bien au courant de ce dossier et je profite de l'occasion pour vous dire en même temps que le contrôle de diplôme de tous les agents du CNHU est en cours le FUNAC y est également associé et donc tous ceux qui sont recrutés directement par le CNHU leur diplôme est demandé et nous avons exigé un certain nombre de mesures à prendre en compte et dans les prochains jours je dis bien dans les prochains jours nous allons passer au pays fin pour les diplômes de tous ceux qui sont recrutés au CNHU nous allons faire les investigations nécessaires auprès des services compétents et nous allons conclure savoir qui sont les autres faux diplômes qui sont éventuellement dans le système pour qu'on puisse essayer de voir quelles sont les mesures à prendre donc il a parfaitement raison c'est vrai c'est de cela le FUNAC est dessus le FUNAC travaille dessus et on a voulu généraliser à tout le monde ce n'est pas ce seul cas là les autres également ont fourni et je rappelle au passage qu'il y a des travailleurs du CNHU certains qui n'ont pas encore donné leur diplôme et ceux là bien sûr à les prochains jours sont invités à rapidement donner leur diplôme pour que le travail se fasse parce que si on finit de faire le travail et qu'ils ne donnent pas toujours leur diplôme ils seront considérés comme des personnes suspectes et de ce point de vue on va les traiter comme tels je voudrais quand même répondre un peu à la question de monsieur mettons premièrement il a dit bon je ne sais pas je ne sais pas j'ai répondu à ça le dossier et ses services il en a parlé si les pays n'avaient pas fait pression nous ne serons pas là on l'a dit d'ailleurs dans l'émission déjà donc peut-être qu'il n'avait pas écouté à ce moment là voilà ce que nous pourrons dire sur ce dossier et sur les questions qui sont posées de part et d'autre on m'a demandé de comparer l'Égypte je ne peux pas comparer je l'avais dit également voilà nous avons répondu à tous les auditeurs s'il y a encore des sujets sur lesquels on n'a pas encore traité nous sommes là pour le faire il est 10h22 bientôt 23 minutes dans nos studios il nous reste à peine 5 minutes pour rebouler cette émission monsieur Jean-Baptiste Elias vous avez 30 secondes 8 minutes pour votre mot je voudrais dire à nouveau l'amertume de tous les membres du fournage face au dossier de l'eau nous aurions souhaité que jamais un tel problème ne se pose à notre pays nous aurions souhaité au fournage que tout le monde puisse être vertueux que l'éthique soit au rendez-vous et que nous puissions traiter les dossiers de l'État en suivant les règles de l'art que le coût des marchés publics soit rigoureusement appliqué que les responsables à divers niveaux soient nommés sur la base de leurs compétences qu'on essaye d'éviter le népotisme qu'on essaye d'éviter les sorties pour remercier parce qu'on a nommé qu'on évite de faire les messes de remerciements les meetings de remerciements les marches de remerciements qu'on s'atteigne réellement aux problèmes qui concernent la nation qu'on travaille selon les règles de l'art afin que le béné puisse grandir je voudrais au nom du fournage dire qu'il serait malheureux que le dossier n'aille pas au bout parce que les pays bas ont annoncé très clairement qu'il allait se retirer et avec les pays bas d'autres pays européens vont se retirer ils l'ont déjà annoncé hélas le béné a besoin encore des partenaires techniques et financiers pour assurer le développement de notre nation les populations rurales ont besoin de l'eau potable il ne faut pas protéger quelques individus pour sacrifier la grande masse des populations de ce point de vue il ne faut pas non plus traiter les dossiers au coup par coup je répète à nouveau qu'il y a des dossiers qui sont semblables ou qui sont pires que ce que nous constatons dans le dossier de l'eau qu'on profite de l'occasion pour les sortir aussi afin qu'on ne traite pas les dossiers de deux poids deux mesures voilà ce que je voudrais dire pour finir cette émission on vous remercie encore une fois de nous avoir invités et nous avons fait ce que nous devons faire pour que les choses se passent bien voilà c'est donc la fin de cette émission 4 suitables l'invité de ce dimanche 26 juillet de l'année 2015 avec nom Jean-Baptiste Elias président du FONAC front des organisations contre la corruption avec lui nous avons beaucoup plus décortiqué le compte rendu du dernier conseil des ministres qui s'est penché sur le rapport du cabinet COL M. Elias a réterminé l'équilibre en donnant les origines des autres présidents coupables des détements du fond PPEAD merci à toutes et à tous pour votre sympathique attention Serge Novignon Hospice et puis retrouverez-nous dimanche prochain à la même heure c'est-à-dire 9h même fréquence sur les 42.6 et bien sûr même lieu ici en 6.2 merci Jean-Baptiste merci à vous aussi et merci aux auditeurs et aux auditrices de votre chaîne cartes sur le table cartes sur le table cartes sur le table cartes sur le table